Donc en fait il y a très longtemps j'avais lu un livre de Gérard de Nerval qui s'appelle La Main Enchantée et ça se passait sur le Pont Neuf, il racontait l'histoire d'un certain Godineau chevassu et cette histoire m'avait intrigué parce qu'il y avait une histoire de mains coupées qui se baladait sur le Pont Neuf, un monde un peu merveilleux, un peu extraordinaire et c'était au tout début, c'était sous Henri IV et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de raconter la suite en fait de ce que j'avais lu qui se passait au tout début du XVIIe siècle et il se trouve aussi qu'à l'époque on habitait à Montmartre et il y avait ce métro qui s'appelle Abès et on a complètement oublié, enfin Abès maintenant c'est le Sacré-Cœur et c'est la place des peintres, c'est le boulin rouge éventuellement un peu plus bas c'est voilà c'est tout cet univers un peu du XIXe siècle mais on a complètement oublié qu'il y avait une abbaye et j'ai commencé à lire un peu l'histoire des abbesses de Montmartre et je me suis rendu compte qu'elles avaient une histoire très importante même dans l'histoire de France puisque une des abbesses aurait été la maîtresse d'Henri IV, Marie de Beauvilliers. Donc en partant de ces deux éléments historiques et géographiques de Paris, j'ai eu envie de raconter quelque chose en utilisant le matériau policier pour qu'on puisse redécouvrir Paris tel qu'il était à cette époque-là. Alors ce qui m'a frappé en fait quand on quand on parle de Paris à cette époque-là c'est que on voit en fait des tableaux de Paris, on voit des images, des gravures et à force de lire des choses sur le Paris du XVIIe je me suis dit que nous on ne tiendrait pas deux secondes dans le cloaque que c'était, c'est-à-dire au niveau des odeurs, la boue, les excréments, la scène, les cadavres, par exemple à côté du Châtelet il y avait ce qu'on appelle la grande boucherie donc c'était l'endroit où il y avait énormément de rôtisserie, de boucherie et il y avait des animaux morts dans la rue, il y avait des animaux morts dans la Seine, il y avait donc une ambiance quand même terrible et je pensais surtout aux odeurs en fait en lisant je me suis dit donc il y a un contraste entre ce que nous on lit ou parfois qu'on voit quand on quand on va voir un film qui se passe à cette époque-là on se dit tiens c'est plutôt joli alors parfois on sent que ça peut être un peu terrible mais il y a en fait ce qui m'a frappé c'est en fait les odeurs, les odeurs qui devaient envahir tout le monde quand on était dans les rues de Paris. Donc si on pense par exemple au parfum de Suskine où il a évidemment lui il décrit énormément cet univers de parfum nauséabond, tout ça d'odeurs terribles mais il est à la recherche du parfum miraculeux parce que là je décris simplement le parfum enfin pas le parfum, les odeurs dans le quotidien banal du parisien de la rue surtout mais j'imaginais aussi pas uniquement dans la rue j'imaginais aussi les odeurs corporelles et ce qui me frappait aussi dans ce que j'ai lu c'était la présence de la mort c'est-à-dire que la mort est vraiment là par exemple il y a quand même des charniers ouverts il y a le gibet de Montfaucon qui se trouvait dans le nord de Paris où on voit les pendus donc il y a une présence donc la présence non seulement physique des morts mais aussi de la putréfaction donc j'imagine des odeurs absolument insupportables parce qu'évidemment quand on écrit un roman historique j'ai essayé au maximum de m'imaginer ce que c'était que le quotidien donc de m'apprégner de tout ça par exemple le bruit aussi qu'est ce que c'était que le bruit à l'époque il y avait est ce qu'il y avait des moments de silence est ce qu'il y avait des moments de je crois pas d'ailleurs paris était une ville quand même assez bruyante qu'est ce que c'était le l'environnement et on il faut qu'on essaie de ne pas trop romancer en fait ce qui se passait on peut avoir tendance à embellir tout simplement donc c'était 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 pour parler de ça en fait du côté de pas trop romancer une époque révolue et alors comme ce livre à baisse j'avais commencé à l'écrire il ya à peu près une quinzaine d'années c'était un moment où en fait il n'y avait pas il n'y avait rien sur internet ou très peu donc on allait dans les bibliothèques j'ai acheté pas mal de vieux livres que je que je lisais je prenais plein de notes pour vraiment avoir le maximum de renseignements et ensuite bon je l'ai laissé en fait tomber pendant à peu près dix ans et quand je les repris c'était beaucoup plus facile de continuer les recherches parce qu'il y avait tout ce qu'il ya sur internet notamment galica tout ça qui nous permet de d'avoir un matériau sans se déplacer pendant des heures en bibliothèque parce que c'est une des grandes richesses quoi de de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur internet j'imagine que le le côté policier bon je veux dire que j'ai j'ai beaucoup lu par exemple arsène lupin bon il ya longtemps j'ai j'aime bien les les romans policiers aussi d'aujourd'hui j'aime bien les films policiers les films noirs donc il y avait je pense que c'est ce goût j'aime aussi les romans historiques mais voilà il y avait pour moi c'était un moyen en fait parfois ça m'amuse de raconter des choses qui sont un peu un peu terribles mais de et ensuite de pouvoir les utiliser pour pour raconter une histoire qui est un peu plus large rentrer dans la grande histoire en passant par le roman policier voilà en fait je ne serais pas expliqué oui ça m'amuse je crois que ça j'aime beaucoup bonheur sojac par exemple des auteurs comme ça ou même des auteurs comme simnon qui n'ont rien à voir avec ce que je fais mais voilà il ya ce côté le fait divers qui peut être qui peut refléter certaines choses